Pourquoi une défense uniquement dédiée aux franchiseurs ? La franchise est en effet un système gagnant-gagnant et l'on doit considérer que les intérêts du franchiseur doivent converger avec ceux des franchisés et qu'il n'y a pas par nature antagonisme. Je pense cependant qu'il est logique et sain que des avocats soient exclusivement attachés à la défense des franchiseurs et j'en prendrai deux exemples à cet égard. Premier exemple, la problématique du document d'information précontractuel et la question selon laquelle si on ne remet pas un document d'information précontractuel ou si ce document d'information précontractuel est incomplet, cela entraîne-t-il ou non nullité automatique des contrats ? C'est un vrai débat d'ordre théorique et pratique qui n'est pas sans incidence. Imaginons en effet un franchiseur qui, par malheur, aurait égaré un document d'information précontractuel, trouverait-on logique qu'un franchisé, au demeurant qui réussirait, puisse venir dire que ce défaut de preuve de la transmission d'un document d'information précontractuel entraînerait l'annulation du contrat. Il faut savoir que les avocats défranchisés ont milité pour cette thèse et il est donc permis de se demander s'il serait normal et logique que le lundi je plaide pour cette thèse et que le mardi je plaide contre cette thèse. Pour ma part, j'estime qu'il est de bonne politique et de bonne pratique de plaider et de faire juger que la non-remise d'un document d'information précontractuel n'entraîne pas automatiquement l'annulation du contrat de franchise. C'est ce que la Cour de cassation a retenu comme thèse. Elle aurait pu, disons-le, retenir éventuellement la thèse adverse, appuyer sur l'argument qui n'est pas négligeable, selon lequel la loi d'Oubin est une loi d'ordre public et que dès lors, un franchiseur qui ne ferait pas la preuve de la remise de ce document d'information précontractuel s'exposerait à l'annulation de son contrat de franchise. Deuxième exemple qui me vient à l'esprit, la fameuse discussion sur le degré d'investissement du franchiseur dans la remise d'un état local. Là encore, et selon la thèse soutenue par les défenseurs des franchisés, le savoir-faire des franchiseurs serait tel qui leur permettrait, et à eux seuls, d'élaborer une étude de marché et de fournir aux candidats des instruments de réflexion qui iraient jusqu'à aller au-delà d'un état local et comporter des éléments qui permettraient de calculer un taux d'emprise ou de, en quelque sorte, se lancer dans une sorte de prévision de résultat. Là encore, la thèse que nous soutenons, et nous le faisons de manière systématique, est de dire que le franchiseur doit s'en tenir à la remise d'un simple état local à charge pour les franchisés de réaliser eux-mêmes une étude d'implantation précise. Et là encore, il est un fait que la jurisprudence a jugé que si la remise de l'état local incombe aux franchiseurs, il appartient aux franchisés de réaliser eux-mêmes cette étude d'implantation. Vous le voyez bien, il paraît, à mon sens, difficile, voire ubuesque, de soutenir une thèse et puis ensuite d'en soutenir une autre, et il m'est d'ailleurs arrivé, alors même que j'allais devant la Cour d'appel de Paris pour plaider successivement deux dossiers pour des franchiseurs, de m'entendre interpeller en quelque sorte par la présidente qui m'a dit « Maître, nous vous avons étendu dans le premier dossier, nous espérons et pensons que vous intervenez dans le deuxième également pour le franchiseur. » Je voudrais, cependant, et en terminaison, en conclusion de ce propos, ajouter que nous ne sommes pas pour autant irréductiblement hostiles aux intérêts des franchisés. Un bon réseau et un bon franchiseur doit bien évidemment se préoccuper du bien-être de ses franchisés et du respect par lui des obligations qui lui incombent. Et d'ailleurs, j'ajoute qu'il existe des systèmes de règlement des conflits qui ne vont pas nécessairement jusqu'au procès. On peut envisager des médiations, on peut envisager des arbitrages, on peut envisager des protocoles, mais lorsque le litige naît et que le litige est important et de nature a entraîné des risques pour le réseau, il est bon de s'appuyer sur des cabinets qui, selon moi, défendent résolument et exclusivement l'une des deux parties, en l'occurrence, et nous concernant, les franchiseurs.